Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un produit marin de saumon et on va le faire avec une sauce à l'oseille. On va faire la darne de saumon puisque c'est normalement logiquement une darne qu'on prend, c'est à dire le poisson coupé en entier. Les éventuellement vous pouvez le faire aussi avec un pavé de saumon. De quoi avons-nous besoin pour réaliser ce plat ? D'abord d'un saumon, sinon vous pouvez acheter des darnes séparées chez votre poissonnier. On a besoin d'oseille, ça il faut aller voir les magasins un peu spécialisés, on ne le trouve pas facilement. De l'échalote, citron, farine, crème fraîche, beurre, vin blanc et du ça sera pour la sauce tout ça. Comment on fait ? On commence par couper les darnes de saumon et on va enlever de l'oseille toutes les tiges pour ne garder que les feuilles. Lesquelles feuilles on va nettoyer et on va faire une tombée avec. Donc, je commence par couper les darnes de saumon. Vous les faites à peu près de 2 cm d'épaisseur si vous les faites vous-même. Voilà ce qu'on appelle une darne de saumon. Je continue et on se revoit tout de suite. J'ai donc levé 4 darnes. J'ai pris un plat à gratin que j'ai beurré au fond. J'ai enlevé et nettoyé tout ce qu'il fallait pour que l'oseille n'y ait plus que les feuilles. J'ai fait chauffer une poêle avec un peu de beurre et on va mettre dedans l'oseille pour faire ce qu'on appelle une tombée. C'est-à-dire qu'on va la faire un peu cuire jusqu'à ce qu'elle devienne toute molle et vous allez voir le résultat. J'ai allumé mon four sur 175 et je vais donc mettre les darnes à cuire au four. Pour les darnes, il y a deux options de cuisson. Soit on les met au four et elles cuisent lentement à peu près 20 minutes. Soit on les fera à la poêle au dernier moment, 5 minutes, à peu près 2 minutes 30 de chaque côté. Je préfère la cuisson au four parce qu'elle reste un peu plus savoureuse. Là, ce que je fais, c'est que j'assaisonne un petit peu la darne, salé et poivre. Je fais un petit coup de citron par-dessus et je la pose dans mon plat beurré. Je refais la même chose, un petit coup de citron, salé et poivre. Et je vais enfourner ça dès que mon four est chaud, 20 minutes, 175 degrés. D'accord ? On fait aussi la tombée. Donc, on se revoit dans quelques minutes. A tout de suite. Alors, les amis, la tombée, vous voyez, l'oseille, elle est vraiment tombée. Il n'y a plus grand-chose. Ça, on le prend et on va le mixer. Si vous voulez, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de mixeur comme ça, vous le passez au tamis. Vous savez ? Et vous allez récupérer ce qu'il y a en dessous. Voilà. Vous avez une belle purée. D'accord ? Donc ça, on va le réserver. Et on va attaquer notre sauce dans une sauteuse. On va mettre du beurre. Alors, une fois qu'on a fait ça, nos échalotes qui ont été ciselées, on les met donc dans le beurre et à feu doux, très doux. On va les laisser un petit peu suer. Ça prend 4-5 minutes. Donc, on se revoit dans 4-5 minutes, c'est-à-dire dans une seconde. A tout de suite. Alors, les amis, donc, les échalotes sont revenues à feu très doux. Elles ont commencé à avoir un petit côté un peu translucide et légèrement coloré. Donc, c'est le moment où on ajoute la farine. On singe le tout. Là. On fait en sorte que chaque morceau d'échalote soit entouré d'un peu de farine. C'est ce qui fera qu'après, ça va diffuser gentiment. Là, au bout de, quand c'est bien, la farine est bien liée aux morceaux d'échalote, on va mettre le vin blanc. Le feu n'est pas fort, donc c'est normal que ça ne fasse pas un psss, comme d'habitude. On va donc mélanger tranquillement. Et là, on va laisser à feu doux une toute petite minute. Quand ça commence à épaissir comme ça, c'est que le vin a fait son office de récupérer la farine un peu partout. Et on y ajoute le lait. Là, on peut faire un premier assaisonnement avec un peu de sel et un peu de poivre. Et on va laisser à feu doux entre 5 et 10 minutes. À tout de suite. Ça fait une dizaine de minutes que j'ai mis le vin blanc avec la farine, puis le lait. Là, la sauce, elle est cuite. La farine est cuite surtout, c'est pour ça qu'on la laisse cuire un peu. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la crème fraîche directement dedans. Et on rajoute notre oseille mixée. Là, on mélange. Et on va laisser chauffer jusqu'à avoir la bonne consistance que l'on souhaite pour la sauce. C'est-à-dire 2 ou 3 minutes. Et si vous faites tout dans l'ordre, vous allez vous apercevoir que c'est à peu près à ce moment-là où il y a le bip bip du four pour vous dire que le saumon, il est cuit. Ah, vous voyez, je vous le disais, la sauce est, pour ce qui me concerne, à la bonne épaisseur. Et le four vient de sonner. Nos darnes sont cuites. C'est parti. 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 On peut aussi éventuellement mettre un morceau de citron. La darde de saumon, nappée de sauce avec du riz, ou éventuellement des pommes cuites à l'eau, pommes à l'anglaise. Je préfère le riz parce que comme il y a un peu de sauce, ça matche bien Voilà les amis, teint de saumon à l'oseille Un peu de riz à côté, un petit coup de citron Si vous aimez l'acidité, vous allez être servi C'est très très bon, acide mais très très bon Alors essayez, dites-moi, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit Alors, tout se passe bien ?